La fille du ciel La fille de l'océan Je suis là, je suis venu dire La fille de l'océan 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je suis là. Cette fille que tu as amenée à la maison, je ne sais pas, j'ai des mauvais pressentiments à son sujet. Je sens qu'elle est entourée d'un mauvais esprit. Elle peut devenir un dérangement pour nous, même pour notre bébé. S'il te plaît, je souhaite que tu la ramènes, d'où tu l'as prise. Oh ! Ma chérie. Mon mari. Regarde. Tout est sous contrôle. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ok ? C'est juste une femme qui a besoin d'une autre assistance. C'est pour cela que je l'ai amenée ici. Elle n'est pas du tout un démon. Ok. Tu sais quoi ? Tu vas aller au lit et dormir. Et demain matin, je vais lui demander son village natal. C'est alors que je saurais quoi faire. D'accord ? Ok. Si tu l'as dit. Très bien compris. Merci chérie. M'gwano. Ça c'est parfait. Ok, ça va aller. Attends, non. T'es inquiète. Hé ! Toi bébé, pourquoi tu ne veux pas que je reste avec ma femme ? Ah ! Mon bébé guérié. Hum hum. Il bouge très bien. Ah ! Papa t'aime beaucoup. Hein ? Prends bien soin de lui. Ok. Très bien. Hum hum. Inkem. Obim. Tu avais dit que tu voulais parler de quelque chose avec moi. Et tu sembles un peu dérangée. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Hum. Obim. Je fais un rêve terrible la nuit d'hier. Un rêve ? Dans ces rêves. Je vis ton amie, Ikena. Dans un bain de sang. Ikena mon amie dans une piscine de sang. Oui. Je le réprime. Dans ce même rêve. Je l'ai vu. Il était mourant. Ça n'arrivera pas. Hum. Dans ce rêve. J'ai vu un vautour. En train de dévorer son ventre. Et a dévoré. Les nouveaux bébés. Je le réprime pour lui. Ça n'arrivera pas. Ça ne va jamais arriver. Que ce soit la nuit. Le jour. A tout moment. Ça n'arrivera pas. Jésus. Mon mari. Quand je me suis réveillée. C'est là que je suis que c'était un rêve. J'ai sursauté. J'avais des larmes aux yeux. Ce rêve est juste imaginable. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Hum. Hum. Écoute. Je sais quoi faire. Je vais lui parler. Je pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour ça. Dis-le lui. Jésus. Je suis Oma Lecou. La fille du ciel. La fille de la mer. Je suis la fille de l'océan. Je suis venue. Je suis venue dire. Que veux-tu dire par là? Elle n'est pas là-bas. Je t'ai là. Mais elle était introuvable. Je t'ai là-bas. Jure par ton nom ! Je jure sur mon nom, Ojin et Odoa de Bonnana Chao. Je veux la chercher et tu la ramener. Qu'il en soit ainsi. Allez, allez à sa recherche. D'accord, mère. D'accord, mère. Ah, la jolie femme, tu n'as toujours pas mangé ta nourriture. Je n'ai pas faim. Mais voyons, comment tu peux me dire que tu n'as pas faim ? Tu étais toujours inconsciente. Et là, tu n'as rien mangé. Et tu dis que tu n'as pas faim. Pourquoi tu m'as amené ici ? Je t'ai vu dans la forêt. Les mains et les pieds étaient liés. J'ai pressenti dans mon esprit que tu devais avoir des problèmes. Et tu avais besoin d'aide. C'est pour cela que je t'ai amené ici. Emina, dis-moi. Qui t'avais liée dans la forêt ? Et pourquoi tu es habillée comme ça ? Des questions en même temps. Regarde-le. 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 Elles sont là. Qui ? Elles sont là. Regarde-le. Regarde-le. Qui ? Elles sont venues. Elles sont venues. Regarde-le. Je n'ai pas personne. Qui ? Regarde-le. 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 ah ça c'est la nourriture la soupe à huile et puis au bas pour accompagner je sais que tu vas l'apprécier mange vas-y ok je vais commencer et tu vas me suivre d'accord je sais que tu vas apprécier bon mange as-tu aimé je sais que tu apprécies ça c'est mon plat préféré vous l'avez trouvé oui mère où est elle il est dans la maison des ikéna les chasseurs c'est lui qui l'a pris d'où nous l'avons laissé elle n'était pas censée être vue par un homme excepté quelque chose n'est va pas bien quelque chose n'est va pas bon 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 Qu'est-ce qu'il y a ? qu'est ce qu'on va par le goût qu'est-ce qui est arrivé au mal où elle est à la rivière du village elle veut se jeter des dents qu'est ce que tu racontes mais qu'est ce que tu es en train de raconter au malou dans ma maison écoute tu dois venir maintenant sinon elle va se tuer à ce délire sérieux laisse-moi vérifier au mal au goût mais où est ce que tu vas comme ça au mal au goût au mal au goût et elle est où est bon au goût au mal au goût allons-y 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 au mal au goût pourquoi tu faisais ça je veux dire pourquoi tu étais au bord de la rivière pourquoi tu veux te suicider je vais mourir laisse-moi mourir que je veux dire pour mourir pourquoi tu veux mourir je suis enceinte enceinte ok ok et c'est pour cette raison que tu veux te suicider je ne vais pas apporter la malheur sur toi et ta famille mais qu'est ce que tu fasses avec toi et kena je porte un enfant tu attends quoi oui je ne s'admante pas Sous-titrage MFP. 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 ... 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 désolé chérie ça dérange un peu allons-y doucement allons-y doucement d'accord qu'est ce qui a arrivé l'année dernière j'étais endormi quand je l'ai entendu crier j'ai sursauté d'où j'ai dormi je ne l'ai même pas touché c'est faux mon mari cette sorcière m'a presque tué hier la nuit je pense qu'elle a raison parce que j'ai vu ce couteau pas de là où elle s'est couché la nuit dernière est-ce que tu les as entendu je ne l'ai pas touché crois moi je n'ai rien fait comment tu veux que je t'ai couru alors tu veux tuer ma femme je vous dis la vérité s'il vous plaît croyez moi je ne l'ai pas touché non tu mens tu mens ce n'est pas dans mes intentions de lui faire du mal pourquoi tu veux tuer ma femme je ne peux pas faire un tel truc je n'ai jamais tué quelqu'un avant alors je ne le ferai pas pourquoi je veux les tuer dites moi je comprends moi ce qui s'est passé mais je ne saurais vous le dire maintenant ce n'est pas important pardon je ne sais pas à qui je vais croire je sais que c'est très dur pour toi de le vivre mais je n'ai rien à voir avec ça je ne vais pas les tuer pourquoi je le ferai crois moi s'il te plaît fais moi confiance ok ça va ne me crois pas toujours ça va je suis au mal au cou la fille du ciel la fille de la mer la fille de l'océan je suis venue je suis venue dire j'ai attendu mais tu m'as abandonné tu m'as abandonné je ne t'ai pas abandonné la situation devient de plus en plus compliquée tu as juré par ton nom oui mais je peux voir que ton nom n'est plus aussi puissant qu'il était je te promets qu'après le deuxième jour du marché je vais te la ramener 4 jours à compter de maintenant oui jure par ton nom encore j'ai jure par mon nom la princesse Ocheizuka je serai en attente je serai en attente oh Maluku qu'est-ce qui ne va pas avec toi n'est-ce pas que tu n'es pas censé être ici qui es-tu pour me dire où je dois être ou non je crois que tu connais les conséquences de ce que tu fais oui je sais je suis prête à l'affronter partez d'ici partez toutes maintenant partez laissez-moi seule laissez-moi faire ma vie laissez-moi vivre partez 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 oh oh laissez-moi tranquille oh 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 Sous-titrage MFP. 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 «Femme, Sous-titrage MFP. «Femme, 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 Le frère n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? As-tu vu ma femme aujourd'hui? Elle est derrière la maison. Ok. Est-ce que sa gaussée s'est rentrée? Je n'ai rien vu. Il n'a rien. Elle est toujours comme ça. Et d'autre façon, moi je vais à la chasse. Mon frère, je vais à la chasse. Mon frère! Tchou Kati Ogodi! Pour aller à la chasse, il faut seulement me déranger. Il s'écala! Il s'écala! nuit dernière et jusqu'à ce moment ici présent elle n'a pas encore retrouvé sa grossesse oui enfin au moment où je te parle le ventre de ma femme est très plat comme un bois c'est comme si elle a jamais eu la grossesse avant je t'avais averti kena oui je sais je t'avais averti mais tu m'as pas écouté tu as vu une fille qui était esprit dans la forêt dans une telle forêt ses mains et ses jambes étaient liés voilà mais tu l'as prise je t'ai averti plus enfant mais tu m'as pas écouté au lieu seulement de l'aider tu l'as comprise jusque dans ta maison mais si tu étais à ma place tu allais faire exactement ce que j'ai fait non jamais jamais je ne vais jamais être de ta position tu sais ce n'est ce n'est pas ma faute une bata faute la mienne j'étais juste amoureux d'elle et je ne pouvais rien faire donc tu me dis que tu es tombé amoureux de cette fille là qui est un esprit est tu sérieux quelqu'un que tu as vu dans la forêt et tu ne sais même pas si elle était offerte comme sacrifice aux esprits dans la forêt 1 tu l'as juste prise comme ça et ce n'est pas tout cela mener chez toi et là ce n'était pas encore tout tu es allé jusqu'à faire l'amour avec cette fille là tu te laissais emporter et voilà ce que tu as fait à ta famille maintenant enfin je suis parti à tout moment tu fais qu'ils me blâmer quand il dit comme ça fait comme tu veux c'est un problème moi si j'ai mon problème à moi tu t'en ai cherché toi même alors fais-y face tu es qu'elle est mon pays il y a quoi avec ton pays au pays à femme vient voir qu'est-ce qu'il avait pas fini je ne vois plus mon pays est ce que tu nous racontes avec ton pays qu'est ce qu'il y avait ton pays pourtant il s'arrête de blaguer l'organe génital j'ai juste serré je n'arrive pas à le voir qu'est ce qu'il y a que c'est passé je ne le vois plus je ne sais pas j'étais parti me soulager j'essaie de l'enlever ça a disparu je ne sais pas quoi faire en forme je suis fini 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 donc donc juste comme ça ça a disparu c'est ça regarde il n'y en a plus en forme je suis fini en ce moment on va dire que c'est qu'il y en a l'ont déjà pour moi quand j'en ai déjà pour moi on est maintenant moi n'a ma fonnaie maintenant madame à quoi quand j'y en a loupé de vous jouez votre témoin d'amadé et j'ai dit bien et j'ai dit bien je nomme c'est quoi le problème et j'ai dit bien j'étais parti par mon ami tout était bien j'ai décidé de me soulager à nouveau les pantalons pour me soulager je n'ai pas trouvé mon pénis ça a disparu je n'arrive pas à les trouver juste comme ça juste comme ça s'il vous plaît s'il vous plaît pardon aide moi Sous-titrage Société Radio-Canada Jeun homme fait une liaison avec un être spirituel, un enfant spirituel à Obandje, qui était offerte ou s'est offerte comme un sacrifice à la déesse de la fertilité à son jeune âge. Elle a été secourue par un étranger, qui peut être devenue la prêtresse de Ucheize, Ochenu no Chana, qui a offert la petite fille comme femme aux esprits très méchants. Mais toi, tu l'as prise, même avant que l'esprit de cet homme vienne la chercher. Malheureusement, tu l'as menée chez toi et tu as fait l'amour avec elle. Tu as déclenché la fureur des dieux sur toi-même et sur ta famille. Jeun homme ! Je te l'avais dit, je te l'avais dit mais tu ne m'as pas écouté. Je suis fini au haut ! Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ouvre-moi une solution ! Ouvre-moi une solution ! Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, aide-moi. Non, il n'y a qu'une seule solution. Comment est-ce possible ? Je veux dire, comment est-ce possible que je sacrifie ma propre femme ? Ma propre femme, pour qu'on retourne ma partie génitale. Ok, alors quelle sera l'utilité de ma partie si elle est mère ? Imagine ça ! Imagine ça ! Ça, c'est exactement le rêve que ma femme avait fait. Oui, elle t'avait vue dans une piscine de sang. Et ta femme ne pouvait pas du tout te sauver. Chini, chini. Même ton pénis a été dévoré par un vautour. Maintenant, je comprends combien tu es méchant. Hein ? Oui, tu es trop méchant. Moi ? Moi ? Oui ? Tu faisais sembler d'être mon ami. Et maintenant, je te vois, maintenant, clairement. Tu m'as montré combien de fois tu m'es détesté tant que tu connais tout ça. Mais tu n'es jamais venu me dire. Moi, je ne te fais rien dire. L'as-tu fait ? Je t'ai bien entendu. L'as-tu fait ? Je veux dire que moi, je n'avais pas voulu te dire ça. Est-ce que tu m'avais dit ? Non, dis-moi. Tout ce que moi, j'ai toujours eu à te dire, tu as fait quoi avec ? Hein ? M'as-tu déjà écouté une seule fois ? Même une seule fois. Est-ce que tu m'as déjà écouté ? Non, dis-moi. Oh, c'est ce que tu dis ? Oui. C'est ce que tu dis ? Juste parce que ce n'est pas ton cas. Hein ? Jamais. Pourquoi tu veux que ça soit moi ? Ne le dis pas. En fait, c'est vraiment impossible. En fait, laisse-moi te dire. D'ailleurs, moi, je pense que c'est mieux que tu aies perdu ton pénis là-bas. Oui. Hein ? Oui, c'est mieux que tu l'aies perdu comme ça. C'est comme ça que tu me détestes ? Enfin, tous avaient des tabouches. Oui, c'est mieux que tu l'aies perdu comme ça. Hein ? Parce que si tu vois encore une fille d'esprit comme ça, tu vas la laisser. Et tu n'auras pas avec elle pour finalement aller faire l'amour avec elle. Maintenant, je comprends qu'elle j'arrive d'amuser. Comme si je ne t'avais rien dit. Ce jour-là, je t'ai averti. Je t'ai venu de laisser cette fille tranquille. Tu n'étais un esprit. Mais tu n'as pas du tout voulu m'écouter. Maintenant, tu t'es apporté une large malédiction. Et tu voulais que cela vienne sur moi. Jamais. Cela ne va jamais m'arriver, tu entends ? Ben oui. Enfin, c'est moi en haut. Hein ? Écoute, je ne parle plus de toi. Encore moins de ta famille. Une fois que je pars d'ici, je ne veux plus jamais revenir ici. Oui, je t'informe, si tu ne sais pas. Parce que toi-là, tu n'aimes pas écouter du tout. C'est ce que tu as dit. Oui, je l'ai dit. Enfin, c'est à moi que tu l'as dit. Non, laisse-moi, laisse-moi. Et là, tu m'abandonnes ? Oui, je te laisse. Hein ? Enfin, viens, non ? Non, tu ne poutres pas. Moi, je m'en vais. Enfin, je te laisse. Enfin, reviens. C'est moi, enfin. Oui, je sais. Au revoir. C'est le début. Viens, on discute. Non, je m'en vais. Ah, ah ! C'est question, ce sacrifice. Je devrais sacrifier ma propre femme pour récupérer ma partie génitale. Hé ! Je n'arrive pas à comprendre. Hé, 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 c'est trop dur. Oh, Tchouka, tu es ici ? Je suis là. Je n'ai pas ma femme, Noma, dans la maison. Hein ? Hum. Va un peu la chercher, c'est tes amis là-bas. Hein ? Hum ? Et tu essaies de la voir. Hum. Je ne sais pas exactement où elle peut se trouver. D'accord. Hein ? Oui. Je reviens bientôt. Très bien. Je ne sais pas si la femme de mon frère Kena est venue ici. Non, elle n'est pas venue ici. Et votre maman est où ? Elle était partie au marché des pouls du matin. Et elle n'est pas encore rentrée. Y a-t-il un problème ? Tout va bien, tout va bien. Je repasserai, je repasserai. Tout va bien, tout va bien. tu cas là tu veux je n'ai vu personne mais où est ce qu'elle pouvait être mais je pense qu'elle est partie qu'est ce que tu veux dire pas elle est partie je l'ai vu rassembler ses affaires dans un sac elle est partie quoi dans cette raison oui laisse moi je sens vérifié nama ou est passé ta grossesse où tu as déjà peut-être accouché et tu ne m'as pas informé où est ton enfant norma parle moi qu'est ce qui se passe c'est quoi le problème grande soeur mon mari a failli me tuer au fait je suis déjà morte qui est de ton épargne qu'est ce qui passé non non m'a fait plaît non m'a fait plaît à la maison s'il te plaît qu'est ce qui vous dérange et juste quelques incompréhension elle a fait sa valise et les parties juste comme ça juste comme laisse moi parler avec elle pour savoir le problème s'il te plaît s'il te plaît à damé je veux juste qu'elle rentre à la maison s'il te plaît je rentre à la maison je reviendrai après ok c'est bon s'il te s'il te plaît parle lui je vais essayer de parler avec noma noma chérie je suis là je vais mettre ces histoires ici d'abord mon amour ma chérie ma femme jésus ma chérie je vais toi je vais toi pourquoi tu me fais ça non ma femme ne me fais pas ça non ma femme non ma femme non ma femme pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça ma femme pourquoi tu m'as fait ça écoute il n'y en a plus assez d'animaux dans ce village même si on les cherche comment on ne trouve rien du tout ça ce n'est pas mon problème c'est à propos de ton frais oui mon frère passe par beaucoup de choses ces jours-ci là je le blâme ah il a cherché comment s'il n'avait pas menacé de sortir des filles à la maison tout ça ne serait pas arrivé imagine la grossesse de huit mois de sa femme a disparu qui a fait ça maintenant elle a emballé ses affaires et elle est rentrée dans sa famille et tu serais comment waouh il y a des choses bizarres une grossesse de huit mois qui disparaît mon cher je ne comprends pas c'est pas du tout bon c'est pas bon tu t'opposes souvent à des problèmes comme ça mais la grossesse de ton grand frère a disparu comme ça et tu ne fais rien cette histoire est compliquée c'est donc ça que tu as fait et tu as les culots d'entrée dans cette parcelle tu n'as vraiment pas froid aux yeux tu veux donc tuer mon unique sœur tu veux tuer ma sœur à donner s'il te plaît ce n'est pas ce que tu penses je peux tout expliquer expliquer quoi mais laisse moi expliquer tu veux tuer mon unique sœur et au moins lélie ça ne marchera pas avec toi part de ma maison par ici ne revient plus jamais mais cette histoire ne va pas ne va pas finir comme ça ça ne doit pas finir comme ça si j'entre à la maison et que je sors tu es toujours là sois-en sûr tu seras un cadavre à d'un part de chez moi ce n'est pas ce que tu crois désormais elle ne plus marier à toi je viens de rembourser la dot que tu as versé pour elle n'ose plus t'approcher encore de cette parcelle sors à l'octobre ce n'est pas ce que tu crois je pourrais tout expliquer part de chez moi part part mais arrête ça va t'en sors sors de la parcelle sors de ma parcelle j'ai pu au moins aventurier menteur et tu vous m'assure ma femme est là méchant tu es regardez moi c'est lui là il veut tuer ma sœur je te vois encore venir ici on verra moi et toi je suis Omarou la fille du ciel la fille de la mer la fille de l'océan je suis venu je suis venu dire c'est bon m Sous-titrage MFP. ... Le feu commence à pousser maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah ah ! Je suis venu te voir. Voir qui ? Moi ? Oui. Va-t'en de chez moi. Qu'est-ce que je fais ? Je suis venu juste te voir pour savoir comment tu vas. Que la foudre s'abatte sur toi. Je dis bien, que la foudre s'abatte sur toi. Tu ne sais pas ce que tu as fait, n'est-ce pas ? À cause de toi, ma femme est morte. Ah ah ! Qu'est-ce que tu dis ? Abouma est morte ? Va-t'en d'ici maintenant. Où tu vas mourir ? Ah ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, ok. Attends-moi là. Attends-moi là. Mais qu'est-ce que tu viens de voir ? Reste là. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Ou bien, sinon, je vais te tuer. Ah femme, tu me chasses de ta maison. Va-t'en d'ici, j'ai dit bien. Va-t'en. C'est comme ça que tu deviens. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Reviens encore ici dans ma maison. Et tu verras ce que je te ferai. Tu verras si tu ne veux pas mourir. Mais babouche. La foudre est sur toi. Essaie encore de revenir ici. Tu vas voir. Tu verras ce que je te ferai. Reviens encore. Tu vas voir. Ah, tu verras. Abimeu. 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 Jaremba. Lontala. Abimeu. 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 Jaremba. Lontala. Abimeu. 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 Lontala. Abimeu. 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 Jaremba. Lontala. Abimeu. Abimeu. ... 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